Ça, c'est le Nigeria, en 1910. Et ici, à 200 km au sud-ouest de Lagos, c'est la région d'Yphée. Et lui, c'est Léophrobénus, l'un des plus célèbres ethnologues allemands. Des habitants le conduisent vers une petite forêt sacrée. La rumeur prétend qu'on peut y trouver la sculpture ancienne et magnifique d'une divinité aquatique. Et regardez, c'est ici, au pied d'un arbre, que Léophrobénus fait la découverte d'une sculpture en métal à tête d'homme et au visage finement strié. Il est frappé par son réalisme et notamment par le modelé de sa coiffure. Pour l'ethnologue, il est tout bonnement impossible que ce visage soit l'œuvre d'artistes locaux. Alors, Frobenus se met en tête que seuls des Grecs perdus dans le golfe de Guinée durant l'Antiquité ont pu fabriquer une œuvre aussi subtile. Il finira par abandonner sa théorie loufoque. Les têtes d'Yphée sont bel et bien nées d'une civilisation africaine qui n'avait rien à voir avec les Grecs. Et la réaction de Frobenus a eu le mérite d'attirer l'attention sur la riche histoire du Nigeria.